Bonjour, je m'appelle Emile, j'ai 27 ans et je suis full stack développeur chez Javelot et je travaille ici depuis 7 mois. Au niveau de la stack de Javelot, on utilise Ruby on Rails pour l'API, au niveau du JS, Angular React, on a une DB en Postgre, on utilise un Elasticsearch aussi et au niveau des outils, un classique GitHub avec Heroku pour le déploiement, l'hébergement et CircleCI pour l'intégration continue. Chez Javelot, on est deux développeurs avec une personne qui participe sur le produit, donc c'est vraiment pas beaucoup, donc on applique quand même des méthodes agiles donc on fait des sprints de une semaine et à chaque fois qu'on a une nouvelle feature on va essayer de la découper pour qu'il y ait une V0 qui rentre en une semaine ou deux si c'est assez gros. Du coup, on fait pas vraiment de stand-up parce qu'on est juste en face quand on travaille et on est sur le même îlot, mais on applique quand même toutes ces méthodes avec un outil de project management, c'est ZOOB. Au niveau des challenges, en fil rouge sur le long terme, on a la performance parce qu'on affiche des gros volumes de data à nos utilisateurs pour qu'ils puissent avoir des dashboards assez complets et avoir un maximum d'informations. Donc on doit trouver des compromis entre performance et expérience utilisateur. Ensuite, plus dans le court terme, on a des challenges de type plus opérationnel, c'est-à-dire transition de framework de notre application JS, Angular vers React. Et on a aussi des challenges qui sont liés à l'UX, c'est-à-dire toujours faciliter l'utilisation de l'outil par les utilisateurs. Donc ça passe par plusieurs points, à la fois en ayant des moteurs de suggestion qui sont intelligents, avec des dashboards intelligents qui vont être basés sur du machine learning, mais aussi s'intégrer au maximum d'outils qu'utilisent déjà nos clients pour que ces données soient rapatriées vers Javelot et qu'on puisse leur générer les meilleurs dashboards possibles. Pour attirer des nouveaux devs, je vais dire qu'en fait, chez Javelot, il ne suffit pas d'être un dev web, il faut être un couteau suisse du web avec un peu plus que du dev parce qu'on est une équipe réduite et du coup on demande aussi aux devs d'avoir un impact sur le produit, un impact sur l'expérience utilisateur, d'être force de proposition pour améliorer toutes les features qu'on a déjà développées et pour en penser des nouvelles. Il faut évidemment du coup à la fois coder côté back, côté front et connaître vraiment bien ces concepts du web. Donc je conseillerais à des gens qui ont envie d'être full stack et qui en plus du code ont envie d'avoir un impact sur leur startup direct, de venir chez Javelot.